Docteur Romoneau, quelle a été l'expérience du Sud-Soudan dans la mise en œuvre des campagnes préventives de VCO? Oui. Dans le Sud-Soudan, nous avons eu beaucoup de problèmes ces derniers temps, puisque le pays a eu son indépendance. Les VCO et les campagnes ont été élaborées depuis 2012, et maintenant, le pays du Sud-Soudan a donc 3,812 d'OCV millions. Et c'est donc dans 23 sur 80 pays de tout le pays. La campagne de VCO dans tout le pays a été surtout dans le county de Maban entre avril 2013, 2012 et 2013. Avec cette création de cette campagne en 2013, il y a eu un total de 45 campagnes dans le Sud-Soudan. Et la majorité était donc des campagnes de dos-doses, et la moitié de ces campagnes, avec cette grande concentration de personnes, et qu'il y avait un grand manque des services de base, c'est-à-dire l'eau potable, ainsi que l'assainissement et les infections au choléra ont été assez importantes. Jusqu'à 2016, la plupart de toutes les demandes à l'accès de VCO du Sud-Soudan, on a pu y répondre, avec le groupe de l'ICG sur l'utilisation immédiate des vaccins. Cela est un, au cours de 2017, il y a eu une grande utilisation des VCO, surtout parce que cette énorme épidémie de choléra a dévasté différentes parties du pays. Nous savons que cela a été fondamental comme un outil actif et réactif pour combattre l'épidémie. Donc, c'est seulement en 2017 que nous avons pu commencer un programme plus compréhensif pour le choléra, avec l'utilisation plus partout dans le pays des VCO et préventive. Donc, la force de travail contre le choléra, les forces ont commencé. Ça a été déployé comme un outil préventif pour répondre aux points chauds du choléra dans le pays. Donc, nous n'avons, en 2018, nous n'avions déjà plus de cas de choléra et cela a été le cas jusqu'en 2020. Cela étant, la plupart des campagnes qui ont été dans les points chauds, donc en 2017 et en 2018, ont maintenant atteint les trois années de validité du vaccin et attendent une action. Ces endroits et ces populations qui ont maintenant, qui étaient protégées des problèmes liés au choléra, sont maintenant vulnérables parce que les facteurs n'ont pas été forcément adressés dans leur région, c'est-à-dire qu'il faut donc une action appropriée dans le contexte du Sud-Soudan. Merci.